Et bonjour tout le monde, nous revoilà sur Baldur's Gate Enhanced Edition Et j'ai eu un superbe plantage du jeu qui a fait cracher tout mon PC, m'a fait perdre la sauvegarde puisque j'avais déjà quasiment fini les mines de nashkel Donc je vais juste regarder quelque chose, j'ai l'impression qu'au niveau des options ça a changé Bon peu importe, toi tu vas aller chercher Et puis j'avais donné des scripts à des gens donc il faut que je recommence Alors, je suis sûr qu'il m'a changé la résolution en plus Alors, Wizard, Passive Donc déjà on va aller rechercher la baguette de givre Ah j'étais vraiment quasiment au bout là des mines de nashkel, ça m'ennuie d'avoir à tout recommencer Mais les saves que j'avais fait, la vidéo était corrompue Donc On a répondu On a répondu On a répondu Alors, vous voulez prendre un regard sur ma mine ? Arrêtez-vous, citoyen ! Vous devez recevoir votre partage avant d'y aller. C'est bon, qu'est-ce que c'est ça ? Oh, c'est horrible. Avec son pote, le mineur Ruffy, ils étaient au fond de la mine, qu'ils ont fait des choses abominables et qu'ils ont réussi à s'enfuir. J'en suis fort heureux pour lui. Alors, il m'a totalement changé la résolution, j'en suis sûr, ça me gêne un peu. Le mineur Dink va me dire qu'il a récupéré l'attaque du mineur Kylie, qu'il a oublié en s'enfuyant. Parce que bien sûr, il s'enfuit de quoi ? Et bien, les mineurs, donc il y a plusieurs étages dans la mine, et les mineurs, dans les étages inférieurs, rencontrent avoir vu des démons. Enfin, racontent, pardon, avoir vu des démons. Donc lui, il va se faire agresser par des vilains qui vont le tuer. De toute façon, quand je vous protège, je ne veux pas, ça ne change rien. Oui ? Vas-y, mec. Je suis là. J'aimerais assez, par contre, qu'Edwin, tu restes derrière, s'il te plaît. Merci. Non merci, Edwin. Tu ne t'occupes pas des worthless lives des Kobolds. Super. Gourion serait fier de vous. Oh, c'est noir, là-bas. Voilà. Ensuite, on va aller à l'étage inférieur. Et on va recommencer. Alors, on va déjà renettoyer tout ça, donc on fait une sauvegarde. Alors, Edwin va rester derrière un petit moment, hein. Pas besoin de plier pour se battre ici. Je ne veux pas partie de ça. Ah, mon cerveau n'est vraiment pas dans ça. Ah, tu es un gars clair. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est tout, alors. Vous êtes ma action, c'est quoi ? C'est quoi ça ? Oh, mon arbre n'est vraiment pas dans ça. Mon blague va te couper de l'autre côté. Vous êtes arrêté. Mon blague va te couper de l'autre côté. Ce donjon, surtout au troisième niveau, était rempli de commandos kobolds. Des groupes entiers de commandos kobolds qui balançaient des flèches de feu et qui tuaient vos personnages à une vitesse hallucinante. Ce qui faisait de ce donjon un donjon extrêmement difficile et surtout super aléatoire. Donc assez frustrant et assez peu amusant. Sur la Enhanced Edition, la quasi-totalité des commandos kobolds ont été remplacés par des kobolds unormaux. Il en reste bien quelques-uns des commandos kobolds, mais plus tant que ça. Donc là, vous voyez, devant par terre, il y a un anneau. On va déjà envoyer Moëlle pour chercher les pièges parce qu'ici il s'est trouvé de pièges. Et Khalid, tu vas ramasser cet anneau. Cet anneau, c'est l'anneau de Joseph. Ce personnage qui est mort devant nous s'appelle Joseph. Sa femme qui habite un âge qu'elle nous aurait demandé, si on avait été lui parler, d'aller trouver son mari parce qu'elle n'a plus de nouvelles de lui. Son mari est mineur. Elle n'a plus de nouvelles de lui depuis quelques temps. Et elle veut qu'on aille savoir ce qui lui est arrivé. Et bien voilà, maintenant on le sait, il est mort. Et on va le lui dire, forcément. C'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est comme ça. Donc on va pas la faire espérer pour rien, ça serait vraiment vilain. On va être honnête avec elle et on va lui dire que son mari a été tué par des kobolds. Voilà. Au fond d'une mine. C'est sûr que c'est pas glorieux comme mort. Mais c'est ainsi. C'est bon, qu'est-ce que c'est ça ? Je ne peux pas y aller doucement parce qu'il y a un piège juste là-devant je crois. Voilà. Et derrière, des kobolds qui vont s'empresser de tirer sur Imoen comme sur un lapin. Voilà. Heureusement Kivan est là. Enfin pas trop loin Kivan parce qu'il y a un autre piège. Voilà. J'ai l'impression qu'il m'a réactivé des options genre les contours noirs des personnages, etc. Scale User Interface, ça on va l'enlever. Sprite Outlines. Voilà. En fait, il m'avait fait un reset des... Un reset des options. Mais pourtant j'ai toujours les bordures noires, ça ne les a pas... Oh s'il te plaît Kivan ! Mais qui va ? Là, par contre, là, t'as vraiment fait de la merde, mec. Ah, ce contour noir, faut que je l'enlève, là. Ouais, je pense que c'est pas ça. Allez, t'as rien. T'as rien. Le problème, c'est que de toute façon, il faudra redémarrer le jeu a priori pour que ça disparaisse. Et j'ai pas envie de redémarrer le jeu tout de suite. J'aimerais bien finir cette vidéo. Alors, j'aurais pas le temps d'avancer jusqu'à Xan, je pense. Kivan, t'es quand même vachement plus efficace avant le plantage. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Ah, il va l'épauler parce que j'ai bien peur que tout seul, il galère un peu, le pauvre. Donc là, il y a plusieurs kobolds, logiquement, par là. Voilà. Ça, c'est déjà plus digne de toi, Kivan. Et là, il y a une goule, je crois. Là, en dessous à gauche. Donc on va envoyer Emoen qui va l'ensemble. Et là, il y a une goule, c'est une boule. Voilà. Ça, Emoen gagne un niveau. Alors, Emoen. Tu level up. Tu gagnes 8 points de vie, 3 points de l'or. Alors, Open Locks, on va te monter à 50. Non, 40, pardon. Et Find Traps, 45. Alors, là, en bas, il n'y a rien. Par contre, là, à droite, il y a une salle avec de l'araignée géante. Et ça, mes araignées géantes. Ce n'est pas ma passion. Je vous le dis tout de suite. Oh, bravo Emoen. T'as réussi à tuer quelqu'un. Bravo. Ça ne va pas t'arriver souvent. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai fait, j'ai eu de l'argent. Oui. Oui. Sors-toi, Albert, toi, parce que vous êtes vraiment des incapables. Merci, Emoen. C'était chaud, disons. Qu'est-ce que tu veux ? Toi, tu reprends ton arc, merci. Et je crois qu'ici, il n'y a rien d'autre. Voilà. Vous trois, vous avancez jusque-là. Et vous partez ici. Donc là, il y aura beaucoup de... de kobold. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis allée. Ne me botheris. Oui, ici. Il n'y a pas de raison pour que toi, tu ailles te battre. Si Kivan est disponible. Voilà. Il y en a plein, des kobolds ici. Il y a même un commande de kobold dans le coin, je crois. Alors. Voilà un commando kobold. Et il tire beaucoup de flèches. Il a une case de tir assez malèze. Et il a des chances de toucher assez fumé. Kivan, avec ses deux points de vie, il n'impressionne pas grand monde. Donc toi, donne des potions de soin à Kivan, s'il te plaît. C'est à peu près ici que je lui avais planté tout à l'heure. C'est à peu près ici que je vous souhaite. Ah, là-bas. Logiquement, on va avoir encore pas mal de kobold à tuer avant de traverser ce fâcheux niveau. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis allée. Oui, comme vous souhaitez. Et ça sent le piège ici. Je crois que moi dans quelle salle on arrive ici, il n'y a pas forcément de kobold. Mais par contre, il y a beaucoup de pièges. Je vais couper un peu la vidéo. Je reviens tout de suite.